Bonsoir à tous, on débute ce JT avec le PSG qui compte parmi ses rangs, deux joueurs qui sont aujourd'hui convoités en Italie. L'Inter a proposé 50 millions d'euros pour s'offrir Edinson Cavani, mais le club parisien a refusé. Il ne compte pas se séparer de son attaquant cet été, en tout cas pas à ce prix, et pas en l'état actuel, puisque les dirigeants parisiens seraient en pleine négociation avec le Real Madrid pour les attaquants Reissé et Alvaro Morata. La première piste est cependant beaucoup plus chaude car le PSG recherche seulement une doublure à Cavani. Deuxième parisien à plaire de l'autre côté des Alpes, Blaise Matuidi, qui selon la presse italienne serait l'une des trois priorités de la Juve en cas de départ de Paul Pogba. A l'étranger, c'est Everton qui agite le mercato, car les Toffis possèdent un attaquant qui a la cote, Romelu Lukaku. Courtisé depuis de nombreuses semaines par Chelsea, le Belge pourrait faire l'objet d'un transfert estimé entre 70 et 90 millions d'euros. Les négociations s'intensifient ces derniers jours entre les Blues et les Toffis. Mais ce n'est pas le seul joueur d'Everton à faire trembler le marché. Le jeune défenseur anglais John Stones est courtisé par Manchester City et ce serait même très chaud. On parle d'une indemnité de transfert qui pourrait monter jusqu'à 60 millions d'euros. Et avec tout cet argent, nul doute qu'Everton pourra à son tour recruter. Les noms de Axel Witzel, Khalidou Koulibaly et Morgan Schneiderlin notamment sont évoqués. Mais revenons justement à Manchester City qui avec John Stones est sur le point de boucler une autre arrivée, celle de Leroy Sané. Le jeune allemand de Schalke est en ce moment à Manchester et on parle d'un montant de 35 millions d'euros. Pep Guardiola accélère donc sur le mercato avec ses deux arrivées imminentes qui vont coûter au club la bagatelle de près de 100 millions d'euros. Mais ce ne serait pas tout avec les potentiels arrivés de Marlos Moreno et Gabriel Jesus, tous les deux 19 ans. C'est confirmé, la politique du technicien espagnol est clairement tournée vers la jeunesse. Et cet officiel, Wolfsburg a annoncé aujourd'hui la signature de Jakub Blachikowski. Le polonais débarque de Dortmund contre un chèque de 5 millions d'euros. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le mercato.